En fait, l'argent, en tant que tel, on s'en fout complètement. Le seul intérêt de l'argent, c'est quand on s'en sépare, c'est-à-dire quand on le dépense pour obtenir en échange des biens ou des services. Prenons l'exemple d'un vieux milliardaire radin qui a des oursins dans les poches, il ne veut jamais rien dépenser. Eh bien, le jour de sa mort, ce sera le plus riche du cimetière. Imagine un magicien qui te donne 100 millions d'euros à la condition que tu ne les dépenses jamais, tu ne les lèges jamais, tu ne les donnes jamais. Mais la belle affaire, tu vas te retrouver avec un gros tas de billets qui ne te servira à rien et qui va t'encombrer. Mais maintenant, si on imagine un peu l'inverse, c'est-à-dire un autre magicien qui te dit qu'à partir de maintenant, pour toi, tout est gratuit. C'est-à-dire que dès que tu demandes quelque chose, on te le donne. Style, tu te balades dans la rue, il y a un mec arrêté au feu rouge avec sa Ferrari, tu lui dis, donne-moi ta voiture, il te la donne. Mais à la condition que tu ne dois jamais posséder le moindre centime à toi. Ben là, tu vas me dire, mais je m'en fous d'avoir du pognon puisque de toute façon, je peux avoir ce que je veux. Donc, contrairement au milliardaire radin tout à l'heure qui aura vécu toute sa vie comme un pauvre en étant très riche, eh ben toi, tu vas vivre toute ta vie comme un riche en étant très pauvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'apprendre à amasser de l'argent à n'en plus finir, on devrait peut-être d'abord apprendre à demander les choses et à profiter de ce qui ne s'achète pas. Merci. Merci. Merci.